les différentes informations techniques qui vont vous permettre de réaliser ce projet. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un GitHub, un repository GitHub, dont voici l'adresse, c'est github.com, Vincent Bruel, Arduino & Co. Donc là il y a différents projets, pas seulement que ce projet d'aspiration, enfin c'est celui qui nous intéresse, donc on clique sur Dust Collector Commander. Donc là on a un certain nombre de schémas pour les différents sous-composants de ce système, donc l'architecture, elle est simple, on voit ici en orange les vannes d'aspiration, donc c'est un schéma logique qui décrit un peu les différentes bois-boîtes que je vous ai présenté juste avant, notamment la boîte Contrôleur Board là. Ah oui, donc le site est en, GitHub est en anglais, néanmoins les schémas restent clairs et assez facilement compréhensibles, même en anglais. Et puis pour tout ce qui est texte, vous faites bouton droit, traduire en français, et bien vous l'avez traduit direct en français, donc voilà. Je voulais rendre le site accessible un peu au plus grand nombre, donc je l'ai fait en anglais. Donc ici un schéma d'architecture, et donc chaque sous-composant a son propre répertoire, donc on a également la Contrôleur Board, donc là c'est le boîtier noir que vous avez vu au plafond. Donc ici le schéma électrique, vous voyez c'est assez simple, on voit ici le petit aimant là que j'ai positionné, parce que voilà, le capteur qui permet de, sur les vannes d'aspiration, de déclencher le tout, c'est ce petit transistor là. Donc vous voyez, il y a juste deux composants sur chaque vanne, ici j'en ai mis qu'une dans le schéma, mais on a un transistor, une résistance, c'est tout. Et après le reste c'est du câble, donc on a ça N fois, une fois pour chaque vanne, et puis dans le boîtier contrôleur noir, et bien on a un petit Arduino Nano qui vaut 3 euros, et un relais, et la sortie de ce relais, elle va vers le tableau électrique que je vous ai montré, qui est ce truc là, et dont le schéma est détaillé ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ben voilà, on a l'essentiel en fait. Bon j'ai un projet éventuellement de motoriser, aussi la sortie de l'aspiration, pour avoir différentes lignes d'aspiration, notamment pour ma dégauchisseuse, maraboteuse et la scie à ruban, et pouvoir choisir entre la ligne principale, donc celle que je vous ai montré, avec les 4 Blastgate, ou bien d'autres lignes d'aspiration. Voilà, mais bon, pour le moment c'est pas encore effectif, néanmoins il y a déjà quelques infos là-dessus, à ce sujet. C'est parti. Sous-titrage ST' 501